Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour du BridesHPA sur Martorture, marteau assez violent qui est redevenu peut-être intéressant depuis la mise à jour 2.67 où il est repassé à 5 PA au lieu de 6. On a ici deux items à briser, un plutôt jet mauvais par lequel on va commencer, un jet un peu plus élevé qu'on fera dans la foulée. C'est parti, c'est un client, un abonné qui me propose ça, on est sur Orucam, puisque j'essaie de monter des mules avec les métiers de forge de magie sur tous les serveurs pour faire vos brisages PA. Let's go ! Et il me dit qu'il veut plutôt les dommages, les répoux, la fuite et la sagesse, et on peut négliger un peu selon comment ça se passe. Alors on va commencer par mettre les dommages à 17. Et le retrait, il m'a dit que je peux le négliger, le retrait pareil c'est vraiment à la fin, s'il reste de quoi faire, on va mettre les res. Encore des res je pense, dommage à 17, on va mettre un peu de répoux, le crit. Ok, c'est pas mal du tout. Alors là on a... Est-ce que je compte depuis le début ? En vrai je pense que oui. 1, moins 1, plus 6, plus 2, moins 6, moins 1, plus 2, moins 1, plus 2,4, plus 2, moins 6, plus 4,2, plus 10, moins 5, moins 1, plus 2, moins 5, plus 90. On a 90,6 depuis. Alors on a 18 de neutre, ça c'est un peu sad. On peut le forcer. On peut le forcer à 20, ça peut se faire avec un peu de chance. Soit on le met à 19 pour considérer que c'est correct, soit on bourrine à 20. Dans quel cas, soit ça défonce le brisage et c'est fini. Soit si ça passe assez vite, ça peut arriver. Encore une fois, là, le G, il est pas très monté sur le reste. Donc on peut arriver avec un peu de crit, un peu de succès neutre, arriver à 20 de neutre assez rapidement. Mais c'est quand même un cas de figure qu'on cherche en général à éviter. On veut essayer d'être plutôt à 17 dommages quand le PA saute. De toute façon, là, c'était un brisage avec un mauvais G de base, mais quand même... C'est à peu près ce que je joue en notre faveur, du coup. Parce que le fait que les lignes soient basses peut permettre aux dommages neutres de passer plus vite. J'ai demandé au propriétaire de l'item ce qu'il veut que je fasse. C'est lui qui choisit. Et c'est lui qui va déterminer la stratégie à adopter. Et il me dit, on tente. Ok, alors ça, c'est ce que j'aime. Allez, c'est parti. On espère avoir du vert assez vite. Ok, le premier qui passe... Ah là, ça mange beaucoup. Ouais, bon, c'est... Ok, ça passe, mais... On se prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 45. Et on a bouffé la moitié pour monter les deux neutres. Voilà, ça illustre pourquoi il faut avoir les deux neutres à 17, idéalement, dans ce cas de figure. Un peu sad. Est-ce qu'on peut, avec 45, avec un peu de crit, on peut peut-être faire 2, 3 trucs sympas. Moins 10. Bon, là, on va y aller un peu comme un bourrin, je pense. La pod, 0, 1. Double rafo, moins 20. Alors, évidemment, tout le reste va bien passer maintenant. On connaît, mais... En vrai, avec du crit, par-ci, par-là, on peut peut-être encore négocier un truc. Il n'y a pas une ruine prospe qui se balade, là. Voilà, magnifique. Je pense qu'avec ça, ça passe. Moins 10. Bon, on n'a plus de puits. Il faudrait un crit, pas d'autaire. Avec un crit, on aurait pu faire un G presque jouable, en vrai, mais... Oh, attendez, si je crie de ça... Eh ! Eh ! En vrai, ça se vend, ça. Premier degré, ça se vend. Il y a des gens qui achètent ça, je promets. Bon, on va passer au suivant, du coup. On enchaîne. Bon, alors là, on a les dommages à 20. Ça peut donner envie de mettre des grosses ruines en essayant de casser le PA direct. En revanche, s'ils ne sautent pas et qu'on perd des dommages, alors là, ça va être... Ça va être très compliqué. Là, c'est le crit, tous les jours. Il faut que ça casse le PA. Ok, c'était le pire cas de figure. Alors maintenant, il va falloir faire le petit joueur. On va mettre des petites runes. Et il faut absolument qu'on retombe à 17 dommages. Tout c'est que le G, il est très haut sur le reste. Ah, c'est tricky, là. Oh, les 19 dommages qui mettent tellement mal. Le G est vraiment très très haut. C'est dommage. On a cassé les deux lignes à 20. Si j'étais tombé à 17, j'aurais pu tenter une pas d'eau pour essayer de casser le PA. En vrai, je pense que je vais mettre ça. Ok, 17, c'est bien. Il faut encore qu'on ait moins... Moins 2 d'autaire. On peut tenter le moins 2 avec une pare-époux. J'ai bien envie de mettre le crit. De toute façon, là, le G, il est très très haut sur tout le reste. On va mettre le crit, je pense. Ça pèse 10, ça peut faire moins de d'eau de terre. Et si ça casse le PA, on peut soit bourriner la d'eau de terre, soit mettre une pas d'eau neutre, et avoir un G avec un dommage neutre de plus que de dommage terre, ce que souvent, on va chercher notamment en PVP, pour mettre des ébènes neutres. Donc ça pourra avoir de l'intérêt. Donc je pense que là, voilà, c'est le tel bon call, à mon avis. On a un truc très très haut sur le reste. On peut limite faire un G très très propre, et se garder juste ce qu'il nous restera de plus à la fin pour le d'autaire. Et là, on peut faire une dinguerie, je pense. Donc ça va être 90, plus 4. En fait, je vais même compter à partir de là. On a 1, plus 2. Non, plus 3. C'est de la répouche, c'est un plan. Moins 4. Plus 3. Plus 2. Plus 5. Moins 7. Plus 10. Moins 6. Plus 90. On a 97. Allez, il faut passer la ravie. Moins 10. On a 19 à récup. Alors 19, c'est potentiellement ça. Ok. Si j'avais eu un moins 6, j'aurais pu tenter une pod, et on aurait eu 400 piles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On va donc mettre une prospe. Moins 15, bon c'est correct. Je vais mettre la passa maintenant. Moins 6. Je vais peut-être garder la force pour la fin. On va mettre le crit. Franchement, ça peut... C'est très compliqué là, mais ça peut donner une dinguerie. Mettre la pâteau, il faudrait qu'elle passe. À moins 30, ça pique. Et là, je pense que ça va être... On a 41. Est-ce que je mets le retrait PM ou pas ? Est-ce que je mets le retrait PM avant ? Parce que là, le plan, ça va être rafo. On passe à 86 forces. Et... On fait genre une petite rune vie pour aller à 75 forces. Et ensuite, on met les runes d'autaire. Mais voilà. Le problème, c'est que si on met le retrait PM avant, on peut ne pas avoir le rafo qui passe. On va mettre le rafo d'abord. Et si on a de la chance, on pourra peut-être avoir un retrait PM à la fin. C'est très tricky là. On est vraiment en train de jouer avec la limite de ce qui est faisable sur l'item. Mais si ça se passe bien... Ok, dinguerie. Si ça se passe bien, on peut avoir vraiment un truc très stylé. On va mettre une petite rune vie. Alors évidemment. Moins un. Bon, on avait un en rab. Donc, c'est pas très gênant. Mais là, il faudrait qu'un succès neutre. Ok. Il me reste 30 là-dessus. Soit on force le doter. Ça a peu de chances de passer. Soit on met le retrait PM. Ah, alors ça donne envie de... Si les deux passent, en vrai, on fait une dinguerie. C'est un item qui est vraiment très difficile à faire. Qui redevient méta en PVP. Là, si on arrive à faire ça, c'est vraiment un truc de fou. On a deux runes à passer. Les deux sont assez compliquées. La retrait PM, elle pèse lourd. La doterre, elle est très compliquée à passer. On l'a vu juste avant, ce que ça a été de passer de 19 à 20 dommages avec une rune simple dommage. Sauf que dans ce lit qu'on a fait juste avant, l'item a été très léger sur les autres lignes. Là, il est blindé. On est presque gé parfait. Le propriétaire de l'item réfléchit. C'est lui qui va prendre la décision. C'est son objet. On a 30 de puits. Alors, en termes de multiples, 30, ça nous fait 6 tantas d'autaires. En revanche, sur le retrait PM, on n'a que 4 tantas à retrait PM. J'ai tendance à dire que le mieux, c'est peut-être retrait PM et ensuite doterre. Parce que, voilà, pour la raison que je vous ai expliqué juste avant, c'est un item plutôt PVP. Et dans les modes terre en PVP, on veut souvent avoir un dommage neutre de plus que de dommage terre. Donc, ce sera cohérent. Il y en a beaucoup qui apprécieront d'avoir l'item comme ça. Et le propriétaire de l'item me donne raison. Il me dit, ok, retrait PM en premier. Ok, une, deux, moins 14. On a 16, on a 3 tantas dommage terre. Allez, 3 tantas. Le chat, levez les mains, donnez de la force. Il faut passer cette doterre quand même, parce qu'on ne va pas se mentir. Si on l'a, c'est quand même mieux. Allez, allez, on y croit. Une, deux et trois. Ça ne passe pas. Bon, c'était... On va aller le tenter. Écoutez, ça reste un magnifique brisage sur un item pas du tout simple à faire, comme je le disais. Très, très gros G. Et il y en a plein qui voudront volontairement avoir 19 dommages terre sur cet item. Donc on peut considérer que c'est une magnifique réussite. Et vraiment, il est très, très beau. Franchement, magnifique brisage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Passage d'une rune de transcendance dommages distance sur des bottes d'Alister avec un ingénieur perf avec prospection pour aller sur mon roublard R-PVM. À terme, il en faudra des dommages distance PO. Donc on faudra un peu de tryhard sur le P-PM. Mais pour l'instant, ça sera déjà un jeu logique qui me permettra de jouer avec en PVM. Magnifique. Ciao.